La répétition d'un nom ou d'une expression trois fois était assez courante chez les Juifs. Dans Jérémie 7.4, les Juifs sont représentés par le prophète disant « le Temple de l'Éternel » trois fois, exprimant leur intense confiance dans leur propre culte. Même s'il était hypocrite et corrompu, Jérémie 22.29 « Oh terre, terre, écoute la parole du Seigneur, Ézéchiel 21.27, je ferai d'elle une ruine, une ruine, une ruine, une ruine, elle n'existera plus jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le jugement, et je le lui donnerai. » De Samuel 18.33 Le roi fut profondément ému, il monta dans la chambre, il monta au-dessus de la porte et pleura. En partant, il dit « Mon fils Absalom, mon fils, mon fils Absalom, que ne serais-je mort à ta place Absalom, mon fils, mon fils. » Ces passages de la Bible contiennent des expressions similaires d'intensité triple. Par conséquent, lorsque les anges autour du trône s'appellent ou s'écrivent les uns aux autres « saints, saints, saints », ils expriment avec force et passion la vérité de la sainteté suprême de Dieu. Cette caractéristique essentielle, qui exprime sa nature impressionnante et majestueuse, exprime la nature trinitaire de Dieu. Les trois personnes de la divinité, chacune égale, en sainteté et en majesté. Jésus-Christ est le Saint qui ne verra pas la corruption dans la tombe, mais qui ressuscitera pour être exalté à la droite de Dieu. Acte 2.26 Jésus est le Saint et le Juste, dont la mort sur la croix nous permet de nous tenir devant le trône de notre Dieu, Saint, sans honte.